Bonjour, bienvenue dans la guidance pour les duos d'âmes, quelle que soit la relation. Allez, allons-y. J'ai pris les cartes divinatoires d'Algariel, voici longtemps que je ne les avais pas prises. Alors, on commence. Là, j'en ai trois. On va prendre ces trois-là. Je ne sais pas trop de quoi il s'agit. J'en ai trois autres qui sont tombées. Elles tombent par trois. Ben écoute, on va les laisser là pour recouvrir. Je pense que ce n'est pas par hasard. Alors, on y va. Déjà, je te parle des duos d'âmes et on commence avec, c'est celui-là qui s'est montré en premier avec le numéro 22. Alors, ça va être l'ici et maintenant, le numéro 22. Tu peux voir les belles peintures. C'est une carte qui est positive. C'est l'opéra, tu peux voir. Il y a le balcon, les rideaux, belles aquarelles. Et j'aime bien ce jeu parce qu'il a une présence forte. Il y a Algariel. C'est vrai, quand tu as l'habitude de l'utiliser, il a une présence qui est forte. L'opéra va nous parler de peinture, d'art, d'acteur, d'actrice. Donc, il y a cette notion d'être sur scène, d'être exposé, de s'exposer, d'expression, d'observation, puisque il y a des personnes qui se trouvent dans le balcon, qui vont observer, observation, peut-être réflexion aussi. Et en fait, l'opéra te dit qu'il est temps pour toi de sortir de l'ombre. Alors, il est question de prendre position, de se positionner pour faire changer les choses. Ou on te dit que le fait de te positionner, de prendre position, va faire changer les choses, peut faire changer les choses. Cette carte, elle est positive. Elle va représenter un couple qui est soudé, en fait. Un duo qui est soudé. Ça me fait penser, si tu regardes les opéras, il y a beaucoup d'histoires d'amour dans les opéras. Et comme je te parlais de tout ce qui était artistique, eh bien, ça peut être un duo qui peut être soudé par quelque chose de commun, qui les anime tous les deux. Donc, ça peut être des... Oui, des passions qui peuvent être artistiques, bien évidemment, mais ça peut être tout autre chose. Voilà, c'est à voir ce qui soude, justement, ce duo. Évidemment, cette carte, même si on sait que c'est une carte positive, elle peut aussi montrer en fonction des cartes qu'il y aura à gauche et à droite, et ça va être le suspense, justement, l'un des deux dans le duo qui sera plus effacé au sein, justement, du duo, au sein du couple. Moi, je préfère le mot duo. J'aime bien. Je trouve ça joli. Il y a cette notion de partenariat, de faire équipe avec. Et faire équipe avec, il n'y a pas de relation de dominante dominée, tu vois. Et justement, peut-être que cette guidance peut aussi montrer quelque chose comme ça. À voir. Là, dans tous les cas, si on a quelqu'un qui est effacé dans le duo, il est question de, je te le disais tout à l'heure, de sortir de l'ombre, de se mettre en avant, de faire entendre sa voix, sa parole, et de, voilà, ne crains pas de t'exprimer. Alors, c'est une manière de parler, évidemment, c'est une guidance générale, pas personnelle, et à titre de divertissement. Voilà, je trouve que c'est important de le dire quand même. Prends pas une guidance. Je trouve jamais les termes, mais ça me reviendra. Pour quelque chose de réel. Voilà, garde uniquement ce qui résonne en toi. On te dit que tu as beaucoup à apporter au monde et que, voilà, ça va au-delà du duo. Cependant, le duo soudé par des passions communes, en fait, ça peut te parler. Moi, ça me parle que des fois, les passions, ce qui soudent deux personnes n'est pas toujours forcément visible. Ou alors, le duo ne s'en rend pas compte. Toi, tu ne t'en rends pas compte. L'extérieur peut s'en rendre compte, ou pas d'ailleurs. Mais ça peut être quelque chose qui n'est pas visible ou tu ne t'es pas rendu compte. C'est possible, tu vois. Voilà, donc, il est temps de ne pas s'effacer. Ça, ce serait le caractère plus négatif de la carte. Et au contraire, d'utiliser ce qu'il y a en commun dans le duo. Donc, que vous soyez ensemble en distanciation justement pour prendre position, faire entendre sa voix. Et il y a vraiment cette notion que aussi, quelle que soit la situation, eh bien, le fait de prendre position, cette prise de position, on te dit qu'elle peut faire changer les choses. Donc, c'est pas rien quand même. Alors, évidemment, au niveau professionnel, on peut avoir quelque chose qui est en lien avec tous les domaines artistiques. Je pense que tu l'auras compris, c'est pas compliqué. Et si ce n'est pas le cas, il y a peut-être un désir là, d'aller dans cette direction-là, au niveau professionnel. Ou pas d'ailleurs aussi au niveau des loisirs. Et sinon, au niveau de la santé, ce qui est intéressant, c'est que justement, tout ce qui est artistique peut te faire du bien, du bien, peut être vraiment thérapeutique. Donc, que ce soit la musique, que ce soit l'écriture, que ce soit le dessin, c'est l'art-thérapie, la danse, le chant, voilà. Et vous faire de la poterie, ou tout ce qui est la décoration, enfin, tout un tas de choses. En tout cas, ça montre vraiment des personnes qui peuvent avoir aide de culture étrangère aussi, c'est tout à fait. Et apporter justement au monde leur culture, que ce soit au niveau artistique, ou pas d'ailleurs, vous aussi. En tout cas, on a des personnes qui ont des prédispositions pour tout ce qui est artistique. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose dans le duo comme ça qui serait à aller voir. Et justement, on va parler de sensibilité et cette notion de sensibilité ou d'hypersensibilité qui permet qui permet d'être vraiment de ressentir les choses de manière plus plus intensément. Permet de je dirais lorsque tu as accès à ton intériorité, à tes ressentis, bien justement, tu as cette possibilité de créer beaucoup de choses, donc de belles capacités de créer, à créer et à créer. Ce côté artistique, ça peut être des projets, créer des projets. Donc là, la carte, elle est très clairement d'utiliser ses talents créatifs pour quoi que ce soit. Pour quoi que ce soit, il faut juste trouver le support. Voilà. Et ça peut être créer une activité, bien sûr, une association, voilà. Et ça, ça permet aussi, ça aidera à développer ses sens. C'est dans, c'est dans, c'est dans, c'est dans psychique, quoi. Voilà. Et bon, on va voir ce qu'il y a avec. J'avais vraiment envie de prendre ce jeu. Donc là, je vais le faire comme ça. Et voilà. Et bien, c'est bien parce qu'en fait, on enchaîne avec le 21. Les enfants qui sont dehors, ils s'amusent comme des petits fous. Je les entends d'ici. Là, tu as l'énigme. L'énigme, c'est tout ce qui est oublié ce monde parce que j'allais te dire, ben là, c'est le passé. Là, c'est le présent et là, c'est le futur. Eh bien, c'est ça. C'est tout ce qui est ancien. Tout ce qui, que le, que le, que le cerveau a pu vraiment, oui, occulter. Il y a quelque chose au fond là. Il y a quelque chose qui peut être prêt à monter, qui est dans l'inconscient et qui peut être prêt justement à monter à la conscience, au conscient. Et ça peut être, il y a quelque, voilà, ça peut être plein de choses. Ça peut être des secrets de famille aussi. Ça peut être, et ça montre en fait cette, cette carte, elle est neutre. Elle est reliée vraiment aux mémoires, aux mémoires anciennes, oubliées, aux mentales. Et on te dit que c'est une lumière, donc tu as les moyens de trouver la lumière. Et alors forcément, elle va nous, puisqu'on cherche la lumière, il peut y avoir des doutes, des incertitudes, des inquiétudes, parce qu'il peut manquer des informations à une donnée, à quelque chose, pour prendre des décisions. Donc parfois, il faut peut-être un petit peu attendre. Et, comme c'est allé, voilà, venir dans l'intérieur, à l'intérieur, on parle d'inconscient, quelque chose qui n'est pas visible, venir dans ses ressentis. Je t'en parlais tout à l'heure, là, il est encore question de ça. Ici, avec l'énigme, carte 21, où tu as cette lampe, l'énigme, c'est faire la lumière sûre, en fait. Et, et c'est cette notion, faire la lumière sur soi. Aller en soi, regarder à l'intérieur de soi, et être, se mettre en contact avec ses ressentis. On parlait de d'homme psychique qui pouvait se développer. Et là, il est, il y a quelque chose qui demande à être dévoilé et ça vient de, voilà, à l'intérieur de soi. Évidemment, ça peut être, comme je le disais, quelque chose qui est en lien avec la famille. Ben oui, secret de famille, ça peut être aussi du transgénérationnel. Tu découvres quelque chose sur ta ligne aussi, ça peut être ça. Voilà. Alors, c'est sûr, au niveau, alors, on revient, passé, présent, futur, au niveau affectif, c'était cette notion de prendre le temps de voir les choses telles qu'elles sont, de voir ses propres ressentis, de prendre le temps aussi d'analyser la situation aussi, s'il se passe quelque chose. Voilà, on peut avoir tout ça. Au niveau professionnel, il y a cette notion de recherche. Donc, ça peut être une recherche d'emploi, ça peut être une remise en question. Moi, ça me parlera beaucoup d'une remise en question et d'une orientation professionnelle. Ça peut vraiment être ça. Je voulais dire quelque chose, ça va me revenir. on a l'énigme qui est à côté de l'opéra. Donc, c'est-à-dire, très clairement, on a cette lumière, sortir de l'ombre. Je te le disais tout à l'heure avec l'opéra, donc ça va vraiment avec. On verra qu'on a la clé, après, ça va être intéressant. Et donc, c'est ça. C'est, il est temps de te mettre en lumière et de sortir de l'ombre. En fait, il est temps de lever le rideau. Voilà. J'ai quelque chose qui me parle beaucoup en ce moment. Voilà, regarde-toi où est-ce que ça te parle. C'est vraiment ça. Voilà, il est temps de lever le rideau. Bon, ça y est, les enfants sont rentrés. J'espère que je vais pouvoir aller jusqu'à la fin. Mais oui. Je voulais dire autre chose. Non, mais ça y est, c'est tout. On va aller voir la clé. Aussi. La clé, moi, elle me parle justement que tu as la clé. Tu as la clé vraiment de si on parle de projet, d'orientation, de nouvelle orientation professionnelle, en fait, tu as tout en toi pour réussir. La clé, elle ouvre des portes. Donc, il y a des opportunités qui peuvent venir et il y a vraiment cette notion de réussite. Alors, de réussite, du coup, dans différents domaines, bien évidemment, là où tu crées, partout où tu peux créer et je pense que nous pouvons créer dans différents domaines. il y a des opportunités qui arrivent pour ça et on parle de réussite avec la clé. La clé, elle veut dire beaucoup, beaucoup de choses. Moi, je l'aime beaucoup. Elle est positive. Donc, on a quand même deux cartes positives et une carte neutre. Elle est dans le futur. Et donc, elle parle de réussite, de bonheur, de chance, d'opportunité. et elle représente tout le côté ésotérique de la médiumnité. Voilà. Mais plus encore, j'ai envie de te dire, elle est reliée à la vie elle-même. Voilà. Elle a un symbole, on te dit qu'elle est marquée de la ruine nordique, Féhu. Féhu ou Féhu, je ne sais pas comment on dit. F-E-H-U qui est vraiment le symbole de la force et de la fertilité, je crois aussi. La force, oui. Donc, il y a, elle montre, cette clé, c'est la clé de ton chemin. La clé de ton chemin de vie. Et là où peut-être tu ne voyais pas, on parlait de choses qui n'étaient pas visibles, peut-être d'incertitudes ici. On voit que petit à petit, ça s'éclaire. La lumière se fait. Voilà. J'aime bien dire en ce moment, fais confiance au processus en guidance personnelle. Si tu sois une guidance personnelle, tu vas sur sacré-féminin.com guidance, je ne sais plus comment j'ai mis ça, guidance individuelle dans le menu général. Sinon, tu m'écris à le sacré-féminin tout attaché arroba gmail.com mais je t'en verrai les liens. En ce moment, il est question d'aller vers quelque chose de nouveau. il y a une ouverture vers de nouveaux horizons. Elle nous parle encore de secret. On a beaucoup cette notion de secret. Moi, j'ai l'impression que ça me parle de mémoire, de mémoire transgénérationnelle, quelque chose qui se fait jour, qui vient la conscience. Je te le disais tout à l'heure, ça me parle de tout ça. Il y a cette notion de concrétisation et encore une fois, avec la clé, on parle exact. Ces cartes, elles se manquent, elles sont sorties ensemble. Ah oui, tiens, mais regarde, je n'ai même pas vu. Toi, tu l'as peut-être vu avant moi. Regarde, le rideau, il continue ici sur l'autre carte. Tu as vu ? Est-ce que tu vois bien ? C'est bon. Les enfants ont été emmenés à l'autre bout de la maison parce qu'il y a beaucoup de bruit. Regarde, voilà, les rideaux là. Voilà. Elles vont ensemble ces cartes. C'est dingue. Et on retrouve le côté là. Sombre ici, sortir de l'ombre, on le retrouve ici sur l'autre carte. Ça, j'adore ces cartes. Il est, ici, on a vraiment cette notion, eh bien, c'est ça, de concrétisation, de développer ses dons divinatoires. Je souris parce que, il y a de la vie. Je te parlais de la vie. La clé représente la vie. Bon, mais ici, il y a de la vie. Développement de ses dons psychiques et dans le duo, puisque c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien, il y a de possibilités, de belles rencontres si tu es célibataire. On te dit qu'il y a une belle relation qui t'attend. Et si tu es justement dans ce duo, eh bien, elle indique une relation complémentaire. complémentaire, complémentaire, c'est-à-dire que, vraiment, cette notion yin-yang, deux personnes complètement opposées et tellement opposées qu'elles sont complémentaires. Alors, ce n'est pas la plus facile des relations parce que ça implique justement une grosse descente en soi-même. Tout ce dont je te parlais au début de la guidance, on te parle quand même d'opportunités. Donc, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des relations, c'est vraiment une relation qui peut être une belle opportunité aussi. attention, je ne parle pas de relations toxiques parce que cette carte peut parler aussi de relations karmiques. Donc, c'est vraiment une relation qui te challenge, qui te fait travailler sur toi. Mais là, il n'est pas question de relations toxiques. Avec les cartes que j'ai à côté, ça n'est pas le cas. Avec d'autres cartes, ça aurait pu être le cas. Avec d'autres cartes alentours. Ici, j'ai quelqu'un qui a de belles énergies, qui est altruiste et généreuse aussi. Il y a cette notion d'ouverture encore, de joie. Et s'il y a eu des soucis de santé, il y a justement cette énergie, elle permet de retrouver la santé, d'avoir une guérison peut-être plus rapide, toujours en se faisant bien accompagné par un médecin. par le corps médical, s'il y a besoin. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Il y a une ouverture. Moi, ce que je vois, c'est une très grande ouverture. Et c'est peut-être à toi de mettre la clé dans la porte, en fait. voilà. Alors, au niveau autant, dans le duo, il y a vraiment, on indique une belle relation ou une relation belle, ça peut être challengeant, ça peut être un défi aussi, parce qu'une relation complémentaire, c'est vraiment ça, ce sont les opposés. T'as ton opposé en face et en même temps, vous vous complétez complètement. Et ce qui veut dire aussi que ça va qu'est-ce qui peut réunir vraiment les deux, on parlait de cette passion commune ou de quelque chose de commun qui était peut-être à mettre au grand jour aussi. Voilà. Au niveau professionnel, eh bien, c'est cette notion aussi de réussite ou d'être guidé puisqu'on a l'énigme ici d'être guidé à la lumière vers la réussite où on peut te montrer peut-être quelle est la porte ou de t'aider à trouver la clé pour ouvrir la porte et justement, on te dit que les portes te sont ouvertes. Voilà. Et si, voilà, si tu es en recherche d'emploi, on ne te dit pas d'inquiétude, à partir du moment où tu te mets en route, où tu te mets en action, on te dit que tu es guidé, tu es guidé et que les portes te sont ouvertes et tu peux ouvrir les portes, n'oublie pas. Puis avoir des rentrées d'argent aussi. Voilà. Il y a cette notion aussi, la clé de découvrir peut-être la vérité de lever le voile ou on l'a vu, de lever le rideau sur quelque chose avec l'énigme si on relit les trois. Elles vont vraiment parfaitement ensemble. Il y a vraiment ça. Il y a vraiment quelque chose d'artistique qui va peut-être aussi permettre l'expression de ces dons psychiques aussi. Voilà. Il y a possibilité d'en faire quelque chose. Voilà ce que je pourrais dire. On va prendre les trois autres cartes tu te souviens qui sont ici, là et qui sont tombées. qu'est-ce qu'on va voir ? On a la corde. On a encore le rideau. Regarde bien. Tu vois ? La corde. Voilà. Peut-être tirer sur la corde pour lever le rideau. On va le faire comme ça dans un premier temps. On avait le 22 derrière. Là, on continue. On a 21, 22, 23. Elles se suivent. Il y a quelque chose vraiment qui est très fluide je trouve et qui suit bien. cartes neutres et ce sont aussi tous les liens que tu peux avoir. On parle de duo et les liens dans ce duo sont spirituels et ou physiques. Mais ce sont d'abord des liens spirituels. Et donc cette corde c'est aussi être attaché à. Peut-être qu'il va falloir lâcher ses attachements. C'est un duo justement qui libère des attachements. Si il y a attachement ça risque d'être explosif dans ce duo-là. Tout le chemin du détachement. Donc c'est cet attachement aussi aux croyances. Est-ce que regarde quelles sont les croyances qui te limitent ? Et c'est aussi le lien moi ce que j'aime beaucoup. Alors c'est le lien passé, présent, futur. C'est ce qui relie le passé au futur. Et pour moi ça passe nécessairement par le présent puisque c'est dans le présent que tu peux tout transformer mais c'est dans le présent aussi que le ciel et la terre se relient. Voilà. Et justement que tu le rappelles comme tu veux l'intelligence créatrice Dieu la source est reliée à l'homme en lui-même. Donc là la corde elle te dit qu'il y a cette notion c'est peut-être cette nécessité d'agir et encore une fois regarde bien ou écoute bien la corde tu tires sur le rideau tu lèves tu sors tu lèves le rideau tu sors de l'onde tu es mise ou mise au grand jour puisque cette carte peut parler à un homme bien sûr qui sont toujours les bienvenus sur Sacré Féminin et là ce sont justement elle te dit d'agir elle te dit de saisir les opportunités qui te sont offertes voilà et de se détacher puisque ça nous parle des liens qui nous attachent à des événements au passé à des croyances à des personnes et qui nous empêchent en fait de faire la lumière sur qui nous sommes et de nous permettre de voir et de faire surgir notre plein potentiel voilà toute cette force je parlais de force tout à l'heure que nous avons en nous donc au niveau affectif ça demande de regarder s'il n'y a pas de dépendance affective aussi je te parlais d'attachement c'est cette notion de se détacher d'eux et on te dit que voilà si ça part sur une dépendance affective ou une carence affective la relation se construit du coup sur de mauvaises bases on va aller voir de quoi il s'agit ensuite par la suite au niveau professionnel il est temps de se recentrer en fait cette notion de prendre conscience de ses véritables besoins de revenir en soi de se recentrer et de voir qu'il y a des opportunités encore une fois qui peuvent s'offrir à toi et de ne pas les laisser passer voilà il y a cette notion peut-être de trouver aussi un bien-être émotionnel ou une stabilité émotionnelle dans des temps qui sont très mouvants qui bougent beaucoup donc c'est rester voilà calme et tranquille dans la tempête et malgré la tempête oui pas toujours toujours évident j'ai retourné toutes les cartes parce que j'étais pressée de voir ce qu'on aurait dans le futur un possible futur puisque ce ne sont que des possibilités puisque c'est toi qui mets à jour et qui crée ben les blés c'est positif je peux te dire tout de suite la carte des blés bon elle parle d'abondance du travail d'argent c'est l'abondance c'est les cadeaux les blés mais c'est aussi le symbole du foyer de la famille voilà donc elle annonce quelque chose aussi peut-être un nouveau confort professionnel des nouvelles possibilités au niveau de l'emploi des rentrées d'argent des projets qui aboutissent évidemment ça ne se fait pas sans effort tout ça ça peut être aussi ça peut nous parler de formation d'études de passer des concours plein de choses comme ça aussi voilà et en ayant une aisance en fait peut-être qu'on est en train de te dire si tu as envie d'aller vers quelque chose de nouveau c'est comme si tu savais déjà puisqu'on a déjà des mémoires je te parlais de mémoires transgénérationnelles il y a des choses aussi qui peuvent être mises à jour et ça peut ne pas être forcément on pourrait penser que ce soit un secret que ce soit négatif ou quoi ça peut être positif c'est-à-dire que ça peut vraiment tu peux te découvrir des dons des talents des ressources dont tu ne savais même pas qu'elles existaient en toi en fait voilà donc s'il y a des études on te dit fais-toi confiance un projet fais-toi confiance vas-y parce que c'est aussi la carte des apprentissages ici donc on te dit vas-y ça va ça va aller voilà elle est rassurante cette carte c'est pour ça que avant de regarder l'île masque de fer je vais t'en parler après là ce que je vois c'est qu'on a quelque chose de plus lumineux t'as vu les cartes sont plus lumineuses par rapport à tout à l'heure tout à l'heure on faisait le chemin de la lumière petit à petit voilà on mettait enfin on avait l'ombre et la lumière allait vraiment être mise sur l'ombre et en levant le rideau voilà il y a quelque chose là qui annonce une vie professionnelle une vie familiale qui est comblée voilà après un cheminement en se faisant confiance en croyant en soi en la vie en ses facultés bien évidemment il y a cette notion de gain les blés sont les gains les gains l'abondance on a vraiment ça il y a en tout cas les blés c'est le bonheur aussi c'est la vie le bonheur dans la vie de la personne qui a besoin d'une lumière sur son chemin de vie c'est ça une guidance là il y a cette notion de trouver une harmonie aussi dans le duo les blés ça peut être aussi cette notion de fonder une famille pour les personnes qui voudraient avoir un enfant par exemple elle peut parler d'une naissance aussi voilà et niveau affectif ça peut paraître pour les personnes qui sont seules de quelque chose qui peut être positif pour soi d'une belle rencontre encore une fois c'est deux fois qu'on a cette notion en tout cas dans le duo on voit bien qu'il y a cette notion d'unir ses contraires en soi et du coup dans le duo que c'est un chemin c'est un cheminement c'est de mettre la lumière sur et petit à petit aller vers une plus grande connaissance de soi de ses dons de ses talents de les faire surgir surgir les utiliser il y a tout ça dans la guidance voilà et cette notion du coup d'être active d'être en activité de réussite qui est toujours là en fait qui reste ouais qui est toujours là alors cette carte avec l'opéra elle parle de prédisposition vraiment pour travailler alors avec l'opéra je ne sais pas pourquoi oui mais ça ça revient en fait pour travailler dans le domaine dans des domaines qui seraient plus artistiques ou le fait de créer il y a toujours cette notion de créer et en même temps quand on a les deux là avec la corde quand même parce que là c'est qu'une partie dans l'opéra c'est juste la corde c'est important attention à la fatigue voilà il y a cette notion peut-être aussi de manger moins lourd manger plus léger aussi attention à son corps préserver son corps s'il y a des douleurs c'est à dire que le corps écouter son corps écouter les ressentis dans le corps parce que le corps parle voilà donc attention aussi à ce qui peut fatiguer aussi au niveau du travail ça c'est tout à fait possible et ça reste positif il y a cette notion de joie de bonheur d'aisance et la notion que la famille elle est importante aussi avec les blés oui avec la notion d'enfant aussi c'est la famille le foyer les enfants le respect les valeurs ce qui est important les valeurs qui sont importantes pour toi à tes yeux on a beaucoup les valeurs comme ça de la famille du respect de ce qui est enseigné éduqué les personnes aussi qui ont peut-être donné beaucoup de leurs personnes dans leur foyer aussi et là il est les questions d'aller de l'avant sur de bonnes bases même de très bonnes bases et de croire en son bonheur en fait voilà il y a une notion de résilience on parle de l'âme qui est empli d'amour là ici donc on a quelque chose qui est quand même très beau le casque alors le casque c'est une carte neutre on a beaucoup de cartes neutres aujourd'hui et le casque il faut faire attention alors il est dans le passé donc on voit qu'il y a un cheminement à chaque fois on chemine bien et ça peut être le fait d'être buté d'être entêté c'est sur l'énigme mais cette notion de face cachée des choses aussi elle symbolise le casque mental c'est-à-dire ça peut être aussi on a quelque chose dans des professions comme l'éducation la loi donc le professeur le juge voilà on a quelque chose de très cartésien du coup et où dans le duo on peut avoir l'un des deux qui peut être fermé à toute forme de spiritualité et donc c'est là alors qu'on a l'autre qui peut être tourné vers quelque chose où justement on parlait de développer ses dons psychiques là il y a cette notion de laisser faire les choses naturellement dans le duo dans le domaine affectif de ne pas chercher à contrôler voilà de lâcher de laisser faire peut-être que la solution s'il y a une situation s'il y a une dysharmonie c'est de lâcher parce que le casque du coup comme c'est le mental tout ça ça peut être l'ego aussi voilà donc et attention que ça ne devienne pas toxique du coup c'est ça le casque c'est aussi un enfermement et bien il est temps de prendre position de lever le rideau et de cesser ça on en a parlé on a vu qu'il y avait l'énigme derrière et donc il y avait lumière sûre et des fois on s'enferme soi-même aussi alors du coup il y a les métiers artistiques et il peut y avoir on peut parler de la signature d'un contrat on peut avoir quelqu'un qui a été dans des métiers plus administratifs bancaires juridiques et puis qui petit à petit se dirige vers une voie plus artistique plus créative moi ça me parle de ça voilà et du coup ça peut être dans un cadre bien défini dans des institutions et là d'un coup c'est sortir de ces institutions et aller vers quelque chose de nouveau et donc ça peut se faire à deux puisqu'on a vu qu'il était question d'avoir quelque chose de commun justement qui reliait le duo ces deux parties opposées et parfaitement complémentaires alors on te dit que s'il y a un blocage il faut s'ouvrir certaines choses faire un travail sur soi parce que j'ai pas le mot travail mais aller voir en soi justement parce que ça peut permettre si tu te sens bloqué une évolution positive donc aller voir un thérapeute un psychologue un psychothérapeute voilà ou autre ce qui te parle il y a peut-être des fois des choses à aller voir justement le travail de l'inconscience c'est le travail du psychologue psychologue psychiatre moi ce que j'aime en fait c'est qu'on te dit on avait cette notion de lumière derrière tout à l'heure on a la lumière avec les blés là il est question de sortir en fait la fin des difficultés on te dit qu'elle est proche en fait il ne faut pas hésiter à demander de l'aide quand tu en as besoin aussi vraiment c'est ça le casque et la corde comme ça je crois que j'ai tout dit il ne faut pas hésiter à se tourner aussi il y a un côté très guerrier avec le casque aussi donc à faire du sport pour canaliser son énergie on a des gens qui sont très actifs ici je trouve dans la guidance de manière assez générale dans ce que j'ai pu voir sur les six cartes donc il y a cette notion quand même de se poser pour revenir en soi et pouvoir être en contact avec ses ressentis de prendre soin de son corps et donc aussi du coup de faire une activité physique qui va permettre non seulement de se défouler d'être un exutoire mais aussi de canaliser ses énergies d'apprendre à mieux vivre ses émotions aussi cette carte cette carte c'est la carte des grandes personnalités on dit souvent le casque voilà qu'est-ce que je voulais dire c'est tout on a la casque et l'énigme on a vu que l'énigme était derrière donc j'ai quand même envie d'en parler il est question de je t'en parlais tout à l'heure de lever le rideau de sortir de l'ombre ces deux cartes-là elles te disent qu'à Scaning qu'il faut cesser de cacher sa vraie nature il y a cette notion de se protéger il est temps de lever le rideau de cesser de se protéger et peut-être que justement dans la relation le fait de se protéger crée une disharmonie dans la relation aussi ça va me parler de ça du coup on va terminer avec le petit oracle de l'intuition voilà j'espère que cette petite guidance avec les cartes divinatoires d'Algérie t'as plu puis si je la reprendrai si ça t'a plu voilà hop celle-là ajustement libération ben voilà on se libère du casque devient soi être en contact avec soi quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais comprends ce signe te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée libération voilà il est peut-être temps effectivement de revenir à l'essentiel essence-ciel de se recentrer sur ce qui est important pour toi justement pour récupérer pour récupérer ces énergies et récupère toutes les parties de toi qui sont parties à l'extérieur toute l'énergie que t'as donné pour ci pour ça pour ta situation pour telle personne récupère-les recentre amène tout le monde au centre et du coup reviens sur ce qui est essentiel important pour toi donc la question que je te pose c'est quel est ton essentiel qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui on te dit que ça te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée voilà et il est question de libération passe une belle soirée une belle journée merci pour ton écoute on se retrouve pour d'autres qui dansent dans la semaine merci pour ton écoute